Alors je ne t'apprends rien, aujourd'hui la France c'est une république. Nous vivons sous le régime de la 5ème république pour être précis, et depuis 1958. Ça veut dire qu'il y en a eu 4 avant, c'est ce dont nous allons parler. Pas précisément des 4 républiques d'avant non, mais du chemin qu'il a fallu emprunter pour que la république s'impose définitivement en 1870, avec la proclamation de la 3ème république. Souviens-toi, on en a parlé en classe au lendemain de la révolution française de 1789. Les députés de la convention promulguent la 1ère république en 1792. Mais cette république ne va pas durer bien longtemps. Bah oui, Napoléon Bonaparte, il devient empereur, et il agit contre certains principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par exemple, il censure la presse, il rétablit l'esclavage en 1802. Donc le Premier Empire va mettre fin à cette première expérience républicaine. Et pour quelques années, sa défaite face à la coalition des souverains européens, qui ne veulent plus ni de Napoléon, ni des idées républicaines, permet le retour des rois en France, et donc de la monarchie comme régime politique. Alors attention, c'est pas le retour des monarques absolus de droit divin, comme l'était Louis XIV ou Louis XVI. C'est le retour de rois qui vont gouverner en respectant une constitution. Un peu comme la constitution que les députés de la Constituante avaient proposé à Louis XVI, et qu'il n'a pas franchement accepté, puisqu'il s'était sauvé. Alors il faut dire que la France, elle a bien changé quand même. Plus personne ne veut, en 1815, d'un monarque absolu de droit divin. Ça c'est terminé. Une partie des Français souhaitent la République. Mais il y a quand même une autre partie des Français qui souhaitent une monarchie constitutionnelle. Donc une monarchie dans laquelle les trois pouvoirs sont partagés, avec des règles du jeu bien définies, dans une constitution. Pour l'instant, c'est eux qui ont gagné. Grâce à la victoire des souverains étrangers contre Napoléon Ier. Donc pour l'instant, la République, il va falloir la mettre de côté. Alors voilà, on ne va pas étudier en détail tous les événements politiques qui se sont déroulés pendant le XIXe siècle. Déjà c'est pas au programme de CM2, et puis ensuite c'est assez complexe. C'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses se passent, beaucoup d'idées politiques s'affrontent, dans une société en plus en plein changement, notamment à cause de la révolution industrielle. On en reparlera plus tard. On va simplement retenir qu'en France, entre 1815, c'est-à-dire la date de la fin de l'Empire, et 1870, c'est-à-dire la date à laquelle la République s'impose, il y aura différents régimes politiques qui vont alterner. Et que d'autres révolutions vont être nécessaires pour que la République s'installe définitivement du moins jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà le déroulement chronologique de ce qui s'est passé. D'abord, entre 1815 et 1848, c'est le retour de la monarchie. Trois rois vont se succéder. D'abord Louis XVIII, ensuite Charles X, et enfin Louis-Philippe. La France est alors une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir du roi n'est plus absolu. Le roi doit respecter la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs est garantie par une constitution qu'on appelle la charte. Comme un contrat passé entre le roi et la nation. Le régime monarchique de 1815 à 1830 s'appelle d'ailleurs la restauration, comme restauration du pouvoir royal. Mais de nombreux Français ne sont pas satisfaits de cette monarchie constitutionnelle. Ils veulent plus de liberté, comme la liberté de la presse, plus de droits, comme le droit de vote pour tous les hommes, ce qu'on appelle le suffrage universel masculin. Et ça, ces trois rois-là, ils le refusent. Du coup, les Français mécontents vont faire deux révolutions. La première révolution, c'est celle de 1830, appelée la révolution des Trois Glorieuses. Elle se déroule à Paris les 27, 28 et 29 juillet 1830 et cette révolution conduit Charles X à abdiquer, c'est-à-dire à renoncer au pouvoir. Le peintre de la Croix a peint cet épisode révolutionnaire dans le tableau La liberté guidant le peuple. On y voit le peuple, donc, ouvrier, paysan, bourgeois et même un enfant, prendre les armes pour réclamer la liberté, qui est représentée sous les traits d'une femme coiffée du bonnet phrygien, qui brandit le drapeau tricolore de la République. La deuxième révolution, c'est celle de 1848. Celle-ci provoque l'abdication de Louis-Philippe et la chute de la monarchie constitutionnelle. C'est la fin de l'épisode monarchique. Plus aucun roi ne règnera en France. La seconde république est alors proclamée le 24 février 1848. Le suffrage universel masculin est établi dès la même année et l'esclavage est enfin aboli dans les colonies françaises le 27 avril grâce à Victor Schelcher. Les français élisent Louis-Napoléon Bonaparte président de la république pour un mandat unique de 4 ans. C'est la règle fixée par la constitution. Bonaparte, ça vous dit quelque chose ? Ah oui, c'est le neveu de Napoléon Ier. Mais 4 ans, ça passe vite ! Louis-Napoléon Bonaparte ne veut pas lâcher le pouvoir. Il renverse donc la république par un coup d'état le 2 décembre 1851. Ça vous rappelle quelque chose ça aussi ? Et il proclame dans la foulée l'empire en 1852. Et pour couronner le tout, comme sa tête d'ailleurs, il prend le nom de Napoléon III. On dit souvent que l'histoire se répète, ben vous comprenez pourquoi. Le second empire va durer de 1852 à 1870. C'est une époque de grands changements dans Paris qui se modernisent grâce à Haussmann. La France connaît un grand développement économique, de grandes découvertes scientifiques sont faites. On en reparlera. Mais surtout, la France n'est plus une république. En 1870, Napoléon III déclare la guerre au royaume de Prusse, qui était ennemi du premier empire. Alors, les défaites se succèdent, jusqu'à Sedan, la défaite de Sedan, où Napoléon III capitule le 2 septembre 1870. Il est alors fait prisonnier. Cela marque la fin du second empire. Tout de suite à Paris, les députés en profitent vite pour proclamer la naissance de la Troisième République le 4 septembre. Dans la foulée, ils signent un armistice avec la Prusse pour mettre fin à la guerre. On va dire que c'est une paix négociée. On ne va pas rentrer ici dans les détails des épisodes qui marquent le début de la Troisième République. On va retenir ceci. La Troisième République installe un régime parlementaire. Les lois sont votées par le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. On en a déjà parlé en éducation civique. La séparation des trois pouvoirs est garantie par une constitution. Le suffrage universel masculin est institué. Les libertés sont garanties. La liberté de la presse, la liberté de réunion en 1881. L'école devient gratuite en 1881 également. Laïque et obligatoire en 1882 grâce à Jules Ferry. Enfin, la France devient un État laïque en 1905 avec la loi de la séparation des Églises et de l'État. Ce qu'il faut retenir, c'est que la République s'enracine en France. Le 14 juillet devient la fête nationale à partir de 1880 et en 1892, par exemple, le centenaire de la République est fêté. Beaucoup de choses instituées depuis la Troisième République sont encore aujourd'hui d'actualité. qui a été pénaline Qu'est-ce que c'est été connu ? Ce que nous avons aujourd'hui, Timera,